Les huit voix de l'opposition UMP ont permis d'adopter la vidéosurveillance en centre-ville du Mans. On aurait voté contre parce qu'on aurait considéré que le projet n'allait pas assez loin. Résultat, le projet ne serait pas passé. C'est mieux que rien ce qui a été voté ce soir et je pense que des élus responsables, eh bien par moment il faut dépasser les clivages politiques. Alors qui est contre ? La majorité municipale a éclaté lors de ce vote. Tous progressistes, communistes et verts se sont opposés au projet de Jean-Claude Boulard. Le maire a essayé de nous convaincre. On a essayé de convaincre le maire. Et puis voilà, il y a des moments où on est sur des positions parce qu'on est sur des votes vraiment d'opinion. Des opposants d'un jour qui ont pu avancer leurs arguments pendant les deux heures qu'a duré le débat. Inefficacité, électoralisme, risque de transformation, télésurveillance ou d'extension à d'autres quartiers du Mans. La personne n'est en capacité de dire aujourd'hui jusqu'où les exigences d'expansion de l'installation de la vidéosurveillance qui vont agir. Un dernier point sur lequel Christophe Cuny, l'adjoint à la tranquillité, a été clair. La vidéosurveillance, pour qu'elle soit efficace, il faut qu'elle n'entraîne pas un phénomène de déport. C'est-à-dire que le problème que l'on veut régler se déporte ailleurs. Comme on est sur une vidéosurveillance de sortie d'établissements de nuit, les établissements de nuit ne vont pas changer d'endroit. Donc à partir de ce moment-là, il n'y aura pas de déport. Par contre, si c'est demain pour mettre de la vidéosurveillance dans un quartier parce qu'on a un problème de délinquance spécifique, ça serait stupide parce qu'aussitôt le problème quitterait la rue X pour aller dans la rue Y à côté. Début de la vidéosurveillance du centre-ville du Mans au printemps prochain.